Terrine de foie gras, magret de canard braisé ou soupe de poisson, dans les restaurants israéliens, les menus affichent de plus en plus de plats typiquement français. Pour ce chef qui enseigne la cuisine dans les écoles hôtelières israéliennes, c'est la clientèle de plus en plus exigeante qui pousse la gastronomie dans ce sens. Les clients posent des défis au chef plutôt que l'inverse. Les chefs introduisent de nouvelles choses, mais les clients sont très très ouverts. Et on ne voit pas ça dans les autres pays. Et qui dit menu gastronomique, dit également service haut de gamme, le groupe français Vattel, leader mondial de l'enseignement en hôtellerie et tourisme, a ainsi ouvert en octobre sa première école en Israël, à Tel Aviv. Elle vise 400 élèves à la rentrée 2015. Objectif, apporter un savoir-faire qui jusqu'ici n'existait pas dans le pays. Il y a des clients, une grande clientèle qui vient de l'international, qui vient de l'étranger, ou des Etats-Unis, ou du monde francophone, et qui attendent le même standard qu'en Europe ou aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, on n'est pas sur ce standard-là. Un service à la française, au service d'une gastronomie à la française, mais toujours respectueuse des règles alimentaires de la religion juive. Cuisiner les saveurs made in France à la mode cachère, c'est le défi que doivent de plus en plus souvent relever les chefs israéliens.